Femme nue, se réveillée dans un environnement inconnu, se retrouve dans les bras d'un homme. Elle se retourne pour regarder, mais ne le reconnaît pas. Elle panique et se réfugie dans la salle de bain. Elle voit les murs couverts de photos de mariage d'elle et de l'homme étrange. Elle regarde la bague en diamant qu'elle porte à la main et se sent confuse. Pourquoi avait-elle l'impression que son esprit avait été vidé ? Elle ne se souvient plus de ce qui se passe devant elle. L'homme s'était réveillé et lui avait dit. Il lui a dit qu'il était son mari, Martha, et qu'elle s'appelait Marie. Ils étaient mariés depuis 14 ans. Mais la mémoire de Marie a été gravement altérée par un accident de voiture et n'a duré qu'une journée. Le lendemain matin, elle se réveille. Elle oublie les événements de la veille. En entendant cela, Marie a ressenti un sentiment de malaise. Martin se précipite pour la rassurer. Il sort un album de photos et raconte l'histoire de leur rencontre et de leur amour. Il a également noté dans un mémo tous les loisirs et habitudes de Marie. Il s'est assuré que Marie allait bien avant d'aller travailler. Mais après le départ de Martin, plus Marie y réfléchissait, plus elle se rendait compte que quelque chose n'allait pas. Pourquoi avait-elle un bleu sur le visage et des vertiges dans la tête ? C'était comme si elle avait été battue hier. Et c'est à ce moment-là que, le téléphone a sonné. Son interlocuteur lui a dit qu'il était son médecin. Il la soignait. Marie est restée sceptique. Car Martin n'avait rien dit à ce sujet. Mais la curiosité a eu raison d'elle. Elle a suivi les instructions du médecin. Elle a ouvert une armoire et en a sorti une boîte à chaussures. Elle a trouvé la caméra cachée à l'intérieur. Marie a ouvert la caméra. La fin paniquée de la vidéo, cela donne la chair de poule à Marie. Peut-être que la seule personne en qui elle peut avoir confiance maintenant, c'est elle-même. Il s'agit d'une maladie très spécifique. La mémoire d'une personne atteinte de cette maladie ne peut être conservée que pendant 24 heures. Marie ne peut enregistrer qu'une vidéo par jour. Pour retrouver son mari. Pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. Et la vidéo qu'elle regarde ce jour-là, a été enregistrée il y a 15 jours. Tôt ce matin-là, comme d'habitude, Marie reçoit un appel de son médecin. Et après quelques instants de compréhension, Marie a compris. Martin craignait qu'elle souffre davantage si elle retrouvait la mémoire. Il avait donc refusé de l'envoyer en thérapie. Le médecin avait été appelé par Marie elle-même. Mais peu après le traitement, des doutes sont apparus. Le médecin a dit à Marie qu'elle avait perdu la mémoire à cause des blessures qu'elle avait subies lors de l'agression. Et que le coupable n'avait pas été arrêté. Mais Martin s'était dit, elle a perdu la mémoire à cause de l'accident de voiture. Ce qui est encore plus étrange, c'est que pendant l'une des séances, Marie s'est souvenu d'une femme. Elle semblait très proche d'elle. Le soir, elle interroge Martin à ce sujet. Voyant qu'il était un peu nerveux, elle a continué à poser des questions. Finalement, Martin a sorti une photo cachée. Il s'est avéré qu'Anna était sa meilleure amie. Mais depuis qu'elle avait perdu la mémoire, elle s'était perdue de vue. Martin a également dit à Marie qu'il avait caché les photos pour la protéger. Avant qu'elle n'aille se coucher, Marie a fait un enregistrement vidéo de Martin cachant les photos. Elle s'est dit qu'elle ne devait plus lui faire confiance. Lorsque Marie a vérifié la vidéo le lendemain, elle a constaté que les photos de ses petites amies accrochées au mur hier avaient disparu. Marie s'est précipitée dans le bureau de Martin. En fouillant dans les placards, elle a découvert d'autres photos. Et elle découvre un secret choquant, elle est enceinte. Elle s'empresse d'appeler Martin pour lui poser des questions sur le bébé. Martin se précipite à la maison. Lorsqu'il a vu Marie sous la pluie, il a dû lui parler du bébé. Ils avaient eu un fils, mais il était mort de maladie à l'âge de 8 ans. Marie regarde la photo de son fils et est dévastée. Martin, qui avait déjà accepté la vérité, était un peu engourdi. Cette nuit, elle a enregistré une vidéo et peut-être que Martin avait raison. Il vaut mieux tout oublier. Cette fille est amnésique, même après avoir été meurtrie et battue par la violence domestique. 24 heures plus tard, elle aurait tout oublié. Mais une nuit, Marie rêve des coups qu'elle a reçus. Elle se souvient également que son agresseur s'appelait Mike. Et elle s'empresse d'en parler au médecin. Voyant que Marie était effrayée, le médecin l'a réconfortée. Le médecin est là pour la réconforter et ils finissent par se serrer dans les bras l'un de l'autre. Marie réagit et s'éloigne précipitamment. Elle a vu le badge du médecin, sur lequel on pouvait lire « Mike ». Marie a eu tellement peur qu'elle s'est enfuie par la porte. Le médecin l'a vite rattrapé. Il a fait une piqûre de sédatif à Marie. Lorsqu'elle s'est calmée, le médecin lui a expliqué qu'il s'agissait simplement d'un changement de nom. A dit à Marie de ne pas avoir peur. Il lui a dit qu'il lui trouverait un nouveau médecin et qu'il ne reviendrait jamais. En partant, il lui a donné les coordonnées qu'il avait trouvées pour Anna. Marie a finalement pris contact avec Anna grâce au numéro que le médecin lui avait donné. Elles se sont rencontrées secrètement et Anna a glissé une lettre à Marie en lui disant que Martin l'avait écrite il y a des années. Disant que Martin l'avait écrite il y a des années. Il s'avère qu'elles avaient déjà divorcée. Cependant, l'état de Marie s'est dégradé et Martin s'inquiète toujours pour elle et veut venir s'occuper d'elle. Après avoir lu la lettre, Marie a été prise d'un sentiment de culpabilité. Dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a parlé à Martin du traitement. Elle demande à Martin de lui pardonner sa méfiance. Lorsqu'il a entendu cela, il l'a giflé. Puis il a claqué la porte et a laissé Marie abasourdie. Elle a enregistré une vidéo et a appelé Anna pour lui parler. Anna a appelé Martin dans un accès de rage. Elle a appris que depuis leur divorce, Martin avait essayé de contacter Marie, mais ne l'avait jamais fait. Marie a compris que l'homme dans la maison n'était pas du tout Martin. Plus elle y pensait, plus elle avait peur et se retournait pour s'enfuir. Mais le faux Martin l'a assommé dès qu'elle a franchi la porte. Jusqu'au lendemain, elle s'est réveillée. L'homme s'est présenté et s'est mis au travail comme d'habitude. Lorsque Marie a regardé la caméra, elle avait été trafiquée. Il ne restait plus qu'une vidéo d'elle en train de pleurer d'émotion. Le soir, l'homme emmène Marie dans un hôtel. Il a dit qu'il fêtait un anniversaire et Marie était heureuse. Mais lorsqu'elle ouvre la porte de la chambre, des souvenirs lui reviennent en mémoire et elle se souvient de tout. Cet homme était son ex-mari, Mike. A l'époque, Mike voulait être avec Marie. Mais Marie ne voulait pas être avec lui et ils se sont disputés. Il a battu Marie si violemment qu'elle a perdu la mémoire. La police n'a pas réussi à trouver le meurtrier et Marie a divorcé par la suite. Elle a été placée dans un centre de traitement. Mike a alors fabriqué de faux documents. Il l'a fait sortir en se faisant passer pour Martin. Mais maintenant, il ne veut plus se faire passer pour Martin. Il voulait passer le reste de sa vie avec Marie sous son propre nom. Mais Marie ne voulait toujours pas. Mike a encore essayé de la battre à mort. Marie saisit un fer à repasser et assomme Mike. Puis elle a déclenché toutes les alarmes de l'hôtel. Avec l'arrivée de la police, Marie a enfin mis fin à sa captivité. Dans l'ambulance, elle a enregistré une vidéo de la journée. Je ne vais pas.